Bon, quand ça va donc appeler un soldat qui avait un couteau, il va ordonner aux soldats de lui couper ses parties intimes et de lui mettre ça dans la bouche. Vous avez vu d'abord la discipline militaire, le caractère du défilé militaire, qui se passe bien entendu à peu de choses près, comme ce que nous avons l'habitude de faire. On est là le 31 décembre 1965 à Bangui et l'alcool coule à flot. Ce même soir, les militaires et les fonctionnaires de la gendarmerie, principal soutien du président Daco, font également la fête. Mais un homme est bien content de voir une telle liesse s'emparer du pays. Et c'est pour ça qu'il a décidé de faire un coup d'état. J'ai nommé Jean Benel Bokassa. En effet, depuis plusieurs mois, il nourrissait l'envie de s'emparer du pouvoir. En externe, renverser Daco était également un devoir. Le président avait imposé des cotisations au peuple et il avait réduit les salaires de tous les fonctionnaires, y compris les militaires. Pour Bokassa et ses troupes, c'était donc inadmissible, il fallait donc renverser Daco. Et en plus, ce dernier commençait à se rapprocher des chinois. Mais sauf qu'après avoir pris le pouvoir, Bokassa va se montrer sous ses mauvais jours, en éliminant drastiquement tous les membres de l'ancien régime, excepté le président Daco et quelques autres chanceux. Bokassa va également éliminer ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, mais il va également terroriser la population centrafricaine et faire régner la terreur dans tout le pays. Les amis, si vous pensez que le plus grand dictateur d'Afrique, c'est Momutu ou Macias Ngema, laissez-moi vous raconter l'histoire de Bokassa et on verra si vous ne changez pas d'avis. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, commentez, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise because... Miaziassou ! Le 29 mars 1959, le père de l'indépendance de la centrale flègue, Barthélémy Boganda, va disparaître dans un mystérieux accident d'avion. J'en ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Après la mort de Barthélémy Boganda, c'est lui qui était censé le remplacer, Abdel Gumba, sera écarté du pouvoir par la France. Et la France a positionné un certain David Daco. Et c'est lui qui va proclamer l'indépendance de la centrale flègue le 13 août 1960. Et le 1er janvier 1962, Jean-Bédel Bokassa, cousin de David Daco, qui vient de quitter l'armée française et rappeler en centrale flègue par le président, histoire de diriger le cabinet militaire. Deux ans plus tard, Bokassa est promu chef d'état-major. A ce moment, Bokassa occupe un poste qui pourrait donner des envies à n'importe qui en Afrique de s'emparer du pouvoir. Dans le même temps, les Centrafricains vont découvrir un personnage plutôt curieux, Jean-Bédel Bokassa. Jean-Bédel Bokassa est né le 22 janvier 1921 à Bogombe. Alors qu'il n'a que 7 ans, il va voir son père se faire assassiner par des miliciens français. Quelques semaines plus tard, c'est sa mère qui va se suicider. Malgré le fait que la France va arracher à Bokassa ce qu'il a de plus cher, ce dernier va devenir un vrai francophile. En 1939, il va même s'engager dans l'armée française. Il va se donner corps et âme pour la France. En Indochide, par exemple, il va se démarquer par son implication. Dès son retour en Centrafrique, Bokassa fréquente énormément les bars. Il est souvent aperçu dans certains bars complètement ivre. Et une fois, il se serait même battu dans un bar complètement ivre. Mais rapidement, Bokassa va avoir du mal à cacher ses vénéités présidentielles. Par exemple, Bokassa avait ce qu'on appelle en Afrique le « matuvu ». Il voulait toujours être à la table du président de la République et des ministres alors qu'il est haut fonctionnaire. Et ça, ça va lui causer souvent des soucis avec le protocole. David Daco va vite constater que son cousin avait des vénéités présidentielles. Bokassa disait par exemple aux membres de leur famille qu'il était plus âgé que Daco et le pouvoir lui revenait de droit. En juillet 1965, le président Daco envoie son cousin Bokassa en France. Afin de le tenir éloigné pendant plusieurs semaines. Avant d'être rappelé en Centrafrique et d'être nommé ministre de la Défense. Pensant que cette nomination allait le calmer. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, Bokassa n'est pas le seul problème du président. Le président va également prendre beaucoup de mesures impopulaires. Il va imposer des cotisations pour le parti. Il va réduire les salaires, y compris les salaires des militaires. Et pour Bokassa, c'est un cadeau béni. Il va donc se mettre à aller critiquer son cousin auprès des militaires. Et c'est comme ça qu'il va commencer à élaborer son petit coup d'état. Mais sauf qu'un obstacle se pose à lui. L'obstacle s'appelle Jean Prosper Monombe. Il vient du Tchad. Il est grand. Il est costaud. Il est charismatique. En plus, l'homme est tout le contraire de Bokassa. Il ne boit pas. Il dit que l'obstacle est de taille. Mais sauf que Bokassa, de son côté, il a également un allié de taille. J'ai nommé Alexandre Banzha. Si je devais vous décrire rapidement Alexandre Banzha, je dirais qu'il est patriotique et intègre. Lui aussi, il voulait renverser Daco. Mais il s'est très vite ravisé en se disant que s'il a le chef de l'armée avec lui, ce serait nettement plus facile. Les deux hommes vont donc fixer la date du coup d'état au 31 décembre 1965. Banzha va donc réunir les commandants de chaque unité. Et il va leur donner des missions sans pour autant préciser le but de l'opération. Parmi les grands acteurs du coup d'état, on peut également compter un certain Mandaba, important pour la suite de l'histoire. Et le lieutenant Mandé, important également pour la suite de l'histoire. Il commence donc leur coup d'état la nuit du 31 décembre lors de la Saint-Sylvestre. Et durant ce coup d'état, Bokassa ne se fait pas voir. Au contraire, il se permet de disparaître pendant une heure durant le coup d'état. Et à chaque fois qu'il avait des doutes sur le coup d'état, c'était Banzha qui le rassurait en lui disant « Non, ça va marcher, tu es chef de l'armée ». En tout cas, Banzha le motivait. Le coup d'état se déroule bien, mais il n'arrive pas à mettre la main sur Mounoumé et sur le président de la République. Mais sauf que Mounoumé, quand il va entendre qu'il y a une tendance de coup d'état, il va se cacher chez une dame avant de vouloir fuir au Congo. Enfin, le grand Congo, le Zahir. Le président Nako va également essayer de fuir, mais il sera intercepté à un carrefour. Et il sera rapidement mis au arrêt. Une fois qu'ils ont arrêté le président de la République, qui vont lui faire signer sa démission, Moukassa sera illuminé par un geste « Libérer tous les prisonniers de la prison de Garabas ». Et c'est ce qu'il va faire une fois qu'il réussit à faire libérer les prisonniers. C'est la débandade. Les prisonniers sortent et chantent les louanges de Moukassa. Et là, c'est fait. Moukassa renverse parfaitement son cousin Nako. Si Moukassa, lors de sa prise de pouvoir, va se montrer très critique envers les membres du gouvernement de l'Ancien Régime, il va quand même toujours faire une distinction entre les ministres et son cousin Nako. Lors d'un discours le 20 janvier 1966, il envisagera même plus tard remettre le pouvoir à Daco, le temps qu'il remette tout dans l'ordre. Mais on voit très vite qu'il essaie juste de légistimer son coup d'État. Et une chose est claire, Moukassa, quand il prend le pouvoir, il ne va pas chercher à aller voir à gauche, à droite. Lui, c'est la directive de la France. La France est rien d'autre. Quand il prend le pouvoir, c'est ce qu'il montre. J'ai fait le coup d'État pour faire respecter la justice en République centrafricaine. N'étiez-vous pas gêné par le fait que le président déchu était votre cousin germain, mon colonel ? L'intérêt national prime le sentiment familial. Même si le général de Gaulle au début a du mal à l'adoubé, quand il le reçoit, Bokassa fait un discours tellement francophile. Il chante l'éloge du général de Gaulle. Il dit que c'est la deuxième personne la plus importante après Dieu. Même après que de Gaulle est adoubé, Bokassa, il sera toujours critiqué en Afrique. Les présidents comme Léomba, Aïdjo, vont beaucoup critiquer Bokassa. Pas parce qu'il a fait un coup d'État, parce qu'il a renversé Daco. L'ennemi numéro 1 de Bokassa lors de sa prise de pouvoir, c'était Mounoubei. Rien qu'à l'évocation de son nom, Sain, qui était Bokassa. Et Bokassa ne sera pas tranquille tant qu'il n'aura pas arrêté ce grand homme. Mais sauf que Mounoubei a eu le temps de se réfugier au Congo. Bokassa va mettre en place une véritable chasse à l'homme. Et il va même proposer 5 millions de francs à celui qui retrouvera le colosse. Et quelques jours plus tard, Mounoubei est arrêté par des Congolais. Ces derniers vont tout de suite contacter Bokassa. Et au vu de l'importance de Mounoubei, c'est Banzaki qui sera obligé d'aller au Congo pour récupérer Mounoubei. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ils ont tellement peur que Mounoubei leur échappe, qu'ils vont envoyer le deuxième du régime aller le récupérer. Sauf que lors de son transfert, Mounoubei sera torturé, torturé. À un moment donné, il va perdre conscience. Un garde va même lui casser le doigt, juste pour vérifier s'il est encore vivant. Arrivé en Centrafrique, c'est Bokassa qui va prendre l'affaire en main. Il va libérer le président Daco pour un court instant. Pour qu'il vienne assister à ce qu'il va faire subir à celui qu'il considère comme son fils. C'est-à-dire Mounoubei. Petite précision, quand Mounoubei arrive, il est quasiment nu. Enfin, en sous-vêtements. Et quand Daco arrive, Bokassa dit à Daco, regarde ce que je vais faire à ton protégé. Bokassa va donc appeler un soldat qui avait un couteau. Il va ordonner au soldat de lui couper ses parties intimes et de lui mettre ça dans la bouche. Et ça, sous les yeux horrifiés de David Daco. Et c'est pas tout. Bokassa ordonne également qu'on lui coupe la tête. Son corps sera exposé pendant longtemps dans la ville. Histoire d'envoyer un message fort. Parce que Mounoubei, il symbolisait vraiment la force du régime. Après avoir humilié Mounoubei, Bokassa pouvait enfin dormir en paix. Sauf que c'est un peu trop facile. C'est un peu trop gentil, j'ai envie de dire, pour Bokassa. Il va arrêter plusieurs ministres de Daco. Ils seront enfermés. Pour la plupart, ils seront enfermés. Et certains seront exécutés par pure vengeance de Bokassa. Par exemple, un certain Gabriel Béraud. Celui qui avait organisé et dirigé le coup d'état dans sa majorité, c'était Banzha. Comme je vous l'ai décrit, Banzha, ambitieux, intelligent, patrione. La seule raison pour laquelle il a accepté de faire ce coup d'état avec Bokassa, c'est parce que ce dernier tenait l'armée. En 1966, il va rencontrer des amis tchadiens qui vont lui demander, mais pourquoi tu as laissé le pouvoir à un homme comme Bokassa ? Parce que quand Bokassa a pris le pouvoir à l'époque, beaucoup de gens se sont dit, c'est celui qu'on voyait là, celui qu'on voyait souvent ivre, qui va diriger le pays. C'est pour vous dire que Bokassa n'avait pas une très bonne image. Et que Banzha, lui, au contraire, il avait une bonne image. Les tchadiens demandent donc à Banzha, mais pourquoi tu as laissé le pouvoir à Bokassa ? Banzha va répondre tout simplement, dans la vie, il y a des étapes. En plus de ça, Banzha et Bokassa étaient devenus très proches. Et ils avaient même fait un pacte de sang par lesquels les deux hommes se juraient fidélité. Pendant la constitution du premier gouvernement de Bokassa, Banzha est nommé ministre des finances. Et dès le début, Banzha aide le régime à surmonter ses premières difficultés. C'est lui, par exemple, qui part en France pour convaincre les autorités françaises que Bokassa peut bien diriger le pays. Enfin, bien diriger le pays, vous voyez ce que je veux dire. Et quand il part en France, il impressionne tout le monde. Beaucoup de gens voient en lui un jeune leader, intelligent, charismatique. Beaucoup voient même en lui un futur président de la Centrafrique. Et ça, je ne vous casse pas que Bokassa ne va pas apprécier. Et lors du premier remaniement ministériel, Bokassa va ajouter le ministère de l'économie à Banzha. On peut se dire que jusqu'ici, tout va bien entre les deux hommes. Mais la relation contre les deux hommes va commencer à dégénérer et quand Banzha va commencer à empêcher Bokassa de piocher dans les caisses de l'État. Je vous ai dit, Banzha, il est patriote. Et vous savez que Bokassa, quand il va prendre le pouvoir, il va pouvoir se laisser aller piocher dans les caisses de l'État. Mais sauf que Banzha va clairement lui dire, non, 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 c'est pas comme ça, on n'est pas venu ici pour ça. On avait des objectifs quand on a pris le pouvoir, non. Donc, restons sur nos objectifs. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et vous savez que les petits gestes comme ça font beaucoup de bruit. Ça va donc augmenter la popularité de Banzha. Mais sauf que ça, ça va installer la méfiance entre les deux hommes. Par exemple, à chaque fois que Banzha va se rendre dans le mur de Bokassa, ce dernier aura toujours un pistolet dans son tiroir. Et en 1968, lors d'un remaniement ministériel, Banzha perd le portefeuille de l'économie et des finances pour avoir celui de la santé. On se dit que c'est juste un changement comme un autre, mais on voit bien la ruse de Bokassa derrière. Mais sauf qu'à cette période, Banzha commence sincèrement à réfléchir comment il peut renverser son ami Bokassa. Parce qu'il constate que les objectifs du coup d'État de la Saint-Sylvestre ne sont pas appliqués. Mais écoutez bien cette anecdote. Lors d'une visite officielle, Bokassa aurait été informé par le père de l'une des maîtresses de Banzha que ce dernier préparait au coup d'État. Mais sauf que Bok... Mais sauf que Banzha, il est aussi puissant dans le régime. C'est une tête parlante du régime. C'est une tête pensante du régime, j'ai même envie de dire. Et Bokassa ne fait pas tout simplement comme ça, enfermer Banzha, aller pour la prison. Mais derrière, Bokassa a un autre plan derrière la tête. Il va faire un autre remaniement ministériel. Et dans ce remaniement ministériel, il va nommer Banzha troisième ministre d'État. Et pour Banzha, c'est un peu trop. Il décide de ne plus assister au conseil de ministre. Et il commence un peu à se mettre à l'écart. Et c'est donc comme ça qu'il commence à mettre en place son coup d'État. Il en discute un peu avec certains de ses proches. Et certains de ses proches lui disent que, « Ah, Banzha, ne parle pas de ton coup d'État à Mandamba. » C'est certes, Mandamba, c'est un proche à toi. Mais Mandamba est également proche de Bokassa. Et Mandamba risquerait de se trahir au profit de Bokassa. Malgré les réticences de l'entourage de Banzha, malgré ses propres réticences, parce que Banzha aussi, il avait des doutes, il va quand même faire confiance à Mandamba. Le 10 avril 1969, Banzha commet une erreur monumentale. Il va chez Mandamba, il lui explique tout. Il lui dit que là, il n'en peut plus. Il veut renverser Bokassa, que Bokassa a trahi les objectifs du coup d'État de la Saint-Sylvestre et qu'il compte faire ce coup d'État aujourd'hui. Il lui explique que tout est prêt, il ne manque plus que lui. Mandamba fait mine d'Akese, puis il dit à Banzha, « Ok, laisse-moi le temps d'aller me changer et je reviens. » Mais sauf que quand Mandamba s'en va, il s'en va prévenir un de ses collègues pour qu'il arrête Banzha. Banzha qui attend Mandamba, commence à s'impatienter et là, il va faire un truc inhabituel. Il va prendre un verre de Whisky, ce qu'il ne fait pas d'habitude. Dès que Mandamba et son autre collègue arrivent, les deux hommes neutralisent Banzha et ils le livrent directement chez Bokassa. Il est tard dans la nuit, Bokassa arrive en peignoir et quand il arrive, il commence à faire des reproches à Banzha. Il commence à lui dire des trucs du style « Tu m'as trahi » et tout ça. Et c'est là que Bokassa va verser une petite larme avant de dire « Exécutez-le ». Mais sauf que Mandamba va s'y opposer et Mandamba va lui dire « C'est une affaire d'État, il faut qu'on avertisse tout le monde. Peut-être qu'il avait des complices. On peut arrêter les gens qui ont voulu faire ce coup d'État avec lui. » Mais Bokassa accède, il décide de faire un procès. Bokassa met la pression au juge. Et deux jours plus tard, Banzha sera exécuté. Plusieurs membres de sa famille seront arrêtés et torturés. Même le père de Banzha et même le père de Banzha qui était très proche de Bokassa. En faisant ça, Bokassa voulait montrer à tout le monde que quiconque voudrait le renverser mettra sa vie en danger et celle de sa famille. Avant de se faire exécuter, Banzha dira une phrase prémonitoire. Et même dans l'histoire de la Centrafrique, vous verrez que cette phrase est puissante. Et il va dire cette phrase-là à Mandamba avant son exécution. « Là où je suis, tu passeras un jour. Tout officier centrafricain qui tentera un coup d'État sera condamné à l'échec. » Cette phrase, franchement, et ce qu'il dit va se réaliser, ce qu'il dit va se réaliser, des tentatives de coup d'État y en aura tellement. Et surtout, « Là où je suis, tu passeras. » Qu'il dit à Mandamba, ça va également se produire. Une fois que Bokassa va faire assassiner Banzha, ce sera la débandade. Il va acheter des maisons en France, il va acheter un château en France, il va vraiment piller les richesses de son pays. Et malgré l'instabilité de son régime, en 1972, Bokassa s'autoproclame président à vie. Et ça, ça m'emmène d'autres soucis dans le pays. Le 25 avril 1973, Bokassa annonce à la radio qu'il vient de déjouer une tentative de coup d'État, orchestrée par un certain Auguste Bongo. Qu'est-ce qui a bien pu se passer et qui est Auguste Bongo ? Parce que dans cette histoire, il y a pas mal de flou. Auguste Bongo, c'est l'ancien chef de la gendarmerie et il est actuellement le ministre des travaux publics. C'est l'actuel, on peut dire que c'est l'actuel numéro 3 du régime. Et il faut également noter qu'il a été très proche de Banzha. Et certaines personnes disent même que lors de son exécution, il aurait pleuré. Et sur le plan du caractère, Bongo se rapprochait énormément de Banzha. Les deux étaient patriotes et Bongo, à la différence des autres membres du gouvernement, il n'avait pas peur de Bokassa. Il n'hésitait pas à le critiquer en public. Il pouvait par exemple tenir des propos injoués envers Bokassa et il disait clairement à tout le monde qu'il en avait marre. Et il a donc décidé d'organiser un coup d'état à l'air de plusieurs autres militaires, surtout Mandé et Mandamba. Si vous vous rappelez de Mandé, Mandé a participé au coup d'état de la Saint-Sylvestre. Et Mandamba, c'est Mandamba qui a trahi Banzha. Donc on a des gens proches de Bokassa qui ont participé à ce coup d'état. Mais sauf que Bokassa ne voudra pas qu'on interroge Mandamba. Et on va entendre la version de tout le monde dans du procès, sauf Bongo. Et pour la petite histoire, Bongo avait construit une petite villa et au-dessus de cette villa, il avait écrit la tanière du lion. Comment vous dire que Bokassa n'avait pas apprécié ? A chaque fois que Bokassa passait devant la villa, il se sentait en danger. Et surtout, il se sentait menacé. Parce qu'il sentait que de plus en plus, Bongo avait de l'ambition. Après le procès, Bongo, Mandé et d'autres militaires seront enfermés. Mais sauf que Mandamba, il sera exilé. C'est-à-dire, Bokassa va lui donner un poste diplomatique en Roumanie pour l'éloigner du pays. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais la suite de Mandamba, on ne la verra pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. 9 mois après l'incarcération de Bongo, Bokassa va aller lui rendre une petite visite en prison. Bokassa commence à l'insulter. Tu as voulu me reverser. Tu vas le payer. C'est là que Bongo va lui dire je suis fatigué. S'il te plaît, Bokassa, donne-moi un fusil pour que je me tire dessus. Parce que les conditions de vie de Bongo en prison étaient terribles. Il n'avait limite pas à manger. Ensuite, Bokassa va lui demander pourquoi tu as surnommé ta villa, la tanière de Lyon. Très affaibli, Bongo ne va pas répondre. Bokassa, fou de rage, va ordonner à des gardes de le tabasser sérieusement. Et Bongo décèdera quelques jours plus tard de faim et d'épuisement. En fait, ça c'était la pire des morts. On te laisse mourir à petit feu. Je vous rappelle que Bongo, il a fait 9 mois en prison. La tentative de coup d'état de Bongo avait tout pour réussir. Mais, rappelez-vous de la phrase de Bongo, en plus, Mandamba a participé à ce coup d'état. La dernière histoire sur Bokassa que je vais vous raconter c'est celle de Martin Langoupu. Martin Langoupu est né en 1936 dans une famille plutôt aisée. Et très vite, il va s'engager dans l'armée. Il va servir en Algérie et au Cameroun. En 1966, il rentre à peine en Centrafrique et Bokassa le nomme chef de la gendarmerie. Et quand il prend le poste, il remplace d'office Bongo qui est parti au ministère des travaux publics. En l'espace de 6 ans, Langoupu va passer de officier à général. C'est pour vous dire qu'il va graver les échelons d'une manière exponentielle. Mais malheureusement, il va se brouiller les ailes. A la gendarmerie, il arrive, il fait un boulot monumental. Très vite, la gendarmerie se démarque nettement des autres corps. Sauf que très vite, la relation va se divorcir avec Bokassa. Par exemple, Langoupu faisait exposer ses photos dans toutes les gendarmeries. Bokassa n'appréciait pas du tout. Et lorsque Langoupu sortait en ville, il se faisait escorter par une voiture sirène. Chose que Bokassa était le seul à faire dans le pays. Mais sauf que dans les faits, Langoupu, il se donne corps et âme pour Bokassa. Mais Bokassa, lui, n'apprécie pas tout ce qu'il fait. Et en plus de tout ça, Langoupu, il avait eu la prestance et l'ucarise. Chose que Bokassa n'avait pas. Et tout ça, ça rendu Bokassa tellement jaloux que le 26 novembre 1970, il le replace à la tête de la gendarmerie par André Magalé. Bokassa le rassure en lui promettant un meilleur avenir. Mais la fac de Langoupu commence à lui dire que « Ah, je sens que le régime-là ne t'apprécie pas beaucoup et je sens que Bokassa peut te faire du mal. Il est mieux que tu partes en France même si tu as un poste moins prestigieux. Langoupu n'écoute pas sa femme et décide de rester en Centrafrique. » Et en 1973, après le coup d'État raté par Bongo, Bokassa lui donne une seconde chance et le nombre général. Et ce sera également lui qui sera chargé d'enquêter sur la tentative de coup d'État. Mais sauf qu'on a l'impression que Bokassa a envie de le provoquer. Parce que quelques temps plus tard, Bokassa le rétrograde en le mettant inspecteur de gendarmerie. Quelqu'un qui a été chef de la gendarmerie nationale. Mais Langoupu reste calme et tente de montrer à Bokassa sa fidélité. Et il finit par être informé d'une tentative de coup d'État. Et dans cette tentative de coup d'État, on retrouve plusieurs autres personnalités du pays. Mais sauf que Langoupu, quand il va avoir ces informations-là, il va aller les répéter au père de l'une de ses maîtresses. Mais sauf que ce dernier ne va pas garder ça pour lui. Il va aller répéter ça au nouveau chef de la gendarmerie. Et le chef de la gendarmerie va lui demander mais qui t'a dit ça ? Il va donc décider de garder le secret. Langoupu, Langoupu veut dénoncer le complot auprès de Bokassa. Mais sa femme lui dit non, ne fais pas ça. Franchement, c'est un truc de ne fais pas ça. Sa femme lui explique que la plupart des gens qui sont au gouvernement ce sont des bangas comme Bokassa. En fait, les bangas c'est l'étenu de Bokassa. Et Langoupu, c'est pas un banga. Sa femme lui dit qu'ils vont tous se retourner contre toi. Langoupu n'écoute pas sa femme et il fait à sa tête il part donc exposer le conflit à Bokassa. Et Bokassa, il décide d'ouvrir un procès. Et lors du procès, c'est à ce moment-là que le père de la maîtresse de Langoupu décide de dire le nom de Langoupu. Et c'est à ce moment-là que lors du procès, tout le monde se retourne contre lui. Qu'il a tout inventé, qu'il a menti. Et verdict, Langoupu est condamné à 10 ans de prison pour une dénonciation calomnieuse. Sa femme et 5 de ses enfants seront également prisonnés. Et même sa mère sera aussi enfermée. Bon, j'en ai dit ça plus tôt, Bokassa faisait comme en Corée du Nord. Vous faites quelque chose où vous vous mettez en danger et vous mettez également votre famille en danger. Depuis la prison, Langoupu écrit à Bokassa. Il lui explique qu'il n'a pas menti et qu'il y avait réellement un complot. Bokassa réunit donc certains de ses ministres pour traiter la question de Langoupu. Après la consultation avec ses ministres, Bokassa se met à réfléchir et il dit si Langoupu sort de prison, il ne le pardonnera à personne. Et quelques jours après, Langoupu sera exécuté en prison. Sa famille sera libérée et c'est bien plus tard qu'ils seront informés de la mort de leur fils. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'ai voulu détailler les histoires pour ne pas faire un petit résumé de chaque histoire et vous faire une vidéo de 12 minutes sur toute l'histoire de Bokassa. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine, on verra une seule histoire de Bokassa, c'est-à-dire l'histoire des faux smartites. Et après ça, on verra la chute de Bokassa. Ça permet d'avoir un peu plus de détails sur les vidéos. Comme vous avez pu le constater les amis, j'ai tourné la vidéo en étant enrhumé. J'ai essayé de faire de mon maximum pour que ça ne se remarque pas. Mais là, vous voyez, je ne fais plus d'efforts. Donc, vous voyez bien que je suis enrhumé. J'ai fait ce travail pour vous. Donc, mettez-moi un petit commentaire, un petit like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la prochaine fois les amis. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada